Comment j'ai récupéré un Malista ? Alors, j'ai perdu mon chien, ça fait... Allez, monte, 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 monte ! Allez, allez, allez ! Super ! J'ai perdu mon chien, c'était un accident. Homer, viens ! Viens, 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 viens ! Der, der, der ! Allez, 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 allez ! Allez, Homer, dedans, dedans ! Homer, saute, saute, saute ! Là, 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 là ! Oh ! Là, là, là ! Là, là ! Là, là ! Qui montre bien qu'avec un peu plus de vitesse et d'excitation... Ça passe pas ! Bah, c'est moins fiable ! C'est pour ça que, moi, je suis toujours... Je titille toujours les gens à les pousser en termes de violence. C'est pas pour le côté des chiens, des chiens unique. C'est pour le côté dressage du chien. C'est-à-dire que quand c'est statique, et que rien ne parasite le chien, il a le temps de se concentrer, de réfléchir, de voir ce qu'il doit faire et d'expliciter. Il y a des gens, ils sont champions du monde du statique. Dès qu'il y a du mouvement... C'est pas ça, là ! Eh, c'est plus compliqué ! Parce que ça parasite le chien. Parce que quand on court... Alors, déjà, il y a le simple mouvement, je trouve parasite le chien. Mais des fois, quand on court, eh bien, on peut avoir les bras qui partent dans tout le temps. Ah oui ! C'est encore un facteur qui parasite le chien. Et puis, comme il y a du mouvement, il y a de la course, le chien préfère faire la course que du coup, écouter ce qu'on lui demande. Donc, ça apporte des composants. Hop ! Un redressage du chien. Et quand le chien arrive et sait écouter dans une certaine vitesse, dans une zone de confort, dès lors qu'on commence à le cliquer et à le faire sortir de cette zone de confort, c'est déjà plus compliqué. C'est pour ça que, moi, quand je dresse mes chien, j'ai la première fois... Puis, je commence à enlever le mouvement, puis un peu plus de mouvement, puis un peu plus de vitesse, puis je suis en mode complètement histéro. Pour que les gens soient capables de réfléchir même en mode histéro. Voilà. Parce que, dans ton cours, il peut y avoir un peu plus de stress, il peut y avoir un peu plus de constipation. Sauf que si, puisqu'il a de l'habitude à travailler et à se concentrer dans cet état-là, le jour où ça lui tombe sur le coin du museau, avec une personne. D'accord ? Donc, voilà. Si je vous titille aussi, il y a aussi ce côté-là de dressage. Allez, on reprends.